Dans ce petit vidéo, je vais compléter avec vous la troisième partie du laboratoire numéro 8 sur la rotation. Mais avant, je vais revenir, pour se remettre dedans un petit peu, sur la partie 2 de ce laboratoire-là. Je suis à la page 8 du laboratoire, c'est-à-dire dans les feuilles de résultats. Je vous rappelle qu'à la partie 2, le laboratoire 8, dans la partie 2, on calculait de différentes façons le I d'une turbine bleue et rouge. Donc, dans un premier temps, on est allé par géométrie, tout simplement. On a calculé le I de l'une des plaques bleues. Après ça, on a calculé le I à partir d'une formule basée sur la géométrie pour le I des disques rouges. Et le I de la turbine, bien évidemment, il y avait deux plaques bleues plus deux disques. Donc, le I de la turbine, notre valeur, c'était 11.584. Je l'ai appelé I1 pour pouvoir la comparer avec d'autres valeurs de I. Nous allions utiliser deux méthodes pour calculer deux autres I. La première, ça allait être basée sur la conservation de l'énergie. Donc, dans un premier temps, on devait bâtir un tableau à partir des données acquis de pascaux, de temps et de position, et d'ajouter à ça la vitesse de la masse qui descendait, puis la rotation de la turbine ou de la tige. Ce que j'ai fait dans le tableau Excel ici, ça, c'était des données fournies par Data Studio. Puis ça, j'ai programmé les formules appropriées pour obtenir la vitesse de la masse suspendue, la vitesse de translation, puis la vitesse angulaire de la tige ou de la turbine. C'est la même vitesse angulaire. Conservation de l'énergie, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un point au début. Donc, les données de position, de vitesse et de vitesse angulaire au début. Et on prenait un point à la fin, puis on allait faire la conservation de l'énergie, là, entre ces deux points-là. C'est les valeurs que j'ai transcrits ici, là, dans votre feuille de résultats. À la page suivante, la page 9 du laboratoire numéro 8, on faisait justement conservation de l'énergie, E finale est égale à E initiale, en prenant des énergies cinétiques de translation et de rotation. J'avais un objet en translation, la masse qui descendait, un objet en rotation, la turbine, puis on avait du UG pour l'objet qui descendait. Donc, si on réalise comme il faut cette égalité-là, en tenant compte qu'on descend avec le delta Y, on aurait une valeur de 14 au lieu de 11, donc deuxième valeur. Et on comparait notre 14 avec notre 11 $ pour une erreur de 21 %, puis je trouvais que ce n'était pas si grave que ça. On avait ici, dans des observations, on disait, bien, l'expérience est non-concluente. Ce n'est pas parfaite, surtout, probablement parce qu'il y a trop de frottements, puis que l'énergie n'est pas conservée. Alors, quand j'utilise le principe de conservation de l'énergie sans tenir compte du frottement, bien, je fais une erreur. Mais on avait, je vous avais expliqué aussi en classe, là, que cette erreur-là, d'arriver avec un I plus grand que le I de géométrie, bien, c'était conforme en disant, bien, j'ai probablement du travail, puis c'est du travail négatif fait par le frottement. Ça veut dire qu'au début, si j'ai 100 % d'énergie, par exemple, bien, à la fin, j'avais moins d'énergie dans mon système parce qu'il y a eu des pertes associées au frottement. Puis le fait que j'ai moins d'énergie à la fin, bien, lui, il voit ça comme si qu'il y aurait eu un gros M, une grosse masse, ou je devrais plutôt dire un gros I parce qu'on tient compte beaucoup de la rotation. Dans la troisième procédure du lab 8, la procédure 3, moment de force, c'est que maintenant, on va recalculer une autre fois le I en utilisant cette fois-là la dynamique de rotation, en utilisant le moment de force. On n'avait pas de nouvelles données, de nouvelles expériences à faire. On utilisait les valeurs qu'on a obtenues lors de la procédure 2. Donc là, présentement, j'étais à la page 5 du protocole. Le protocole était très simple. Il y avait juste le point 3.1. Donc, il n'y avait pas de nouvelles expériences à faire, comme je viens de le dire. À la page 10 du laboratoire, dans les feuilles de résultats, on nous donnait des nouvelles étapes à réaliser. Première chose, on nous demandait de faire le schéma du montage avec les forces en présence. Donc, ça fait une petite révision avant l'examen. On va aller voir ça ensemble. Je le prends ailleurs, dans une autre version du même laboratoire. Mais on se rappelle le montage. Donc, on avait la tige. Je devrais dessiner la turbine ici. Parce qu'ici, c'est comme plus le disque métallique guéri, qu'on a utilisé la première fois. Mais là, c'est une turbine qui était au-dessus ici. Qu'est-ce qu'on a comme force? Bien, on a le Fg de la masse. J'aurais pu mettre le Fg de la turbine, quoiqu'il ne joue aucun rôle dans la rotation du système. Donc, ici, je devrais ajouter Fg en mettant la turbine, parce que le disque, il ne pesait presque rien. Mais la turbine a un bon poids. On n'a pas de ressort. On avait des cordes. Donc, je dessine un vecteur force de tension aux deux extrémités de la corde, tirant sur l'objet à lequel la corde est attachée. Donc, pour les démêler, parce que j'ai deux fois FT, j'en ai appelé un corde sur la tige, ou corde sur la turbine, si on dit au même, et corde sur la masse. Ça, c'était vu de côté, mais on aurait pu regarder de par en haut, regarder la turbine, pour s'apercevoir que la corde, là, elle est enroulée autour de la turbine, donc il y a un petit moment de force, là. De retour au calcul, si on veut. Question du schéma, on est allé à voir. Bon, deuxièmement, dans le tableau construit au point 2, de la procédure 2, je choisis une autre ligne que la première, et puis c'est les données suivantes. Moi, je le fais de façon un petit peu différente, là. Dans le fond, j'ai pris deux points. Je prends justement mon premier point, puis un point quelconque, un peu plus loin, autre que le premier point. Je vais aller vous montrer dans le tableau qu'est-ce que ça a l'air. Donc, quand je dis que je prends le premier point, bien, le premier point pour lequel j'ai une vitesse, là. Donc, j'ai pris le point, ici. Donc, j'ai transcrit dans mon protocole la valeur de temps, la valeur de X, puis la valeur de vitesse. Je vais refaire juste de la cinématique linéaire, si on veut. On aurait pu le faire dans le monde de rotation ou de monde linéaire. Donc, il faut choisir si on le fait en translation, en rotation, dans le calcul, puis on peut toujours le convertir dans l'autre monde. Donc, j'ai choisi de le faire dans le monde linéaire. Ça fait que j'ai transcrit ces trois résultats-là. Après ça, un temps autre que le premier temps. Je crois que j'ai pris celui-là, ici. Donc, j'ai transcrit les trois données, quoique la deuxième, la dernière de vitesse, je n'en ai pas besoin. Ça fait que j'ai besoin de connaître le temps, la position, mais je n'ai pas besoin d'utiliser la vitesse. Donc, c'est les données qui sont transcrits ici pour les deux points mentionnés. Donc, je peux connaître la position, la vitesse et le temps grâce au tableau. Comme mentionné au point 23, je n'avais pas besoin de la vitesse. Pourquoi? C'est parce que je veux calculer l'accélération de mon montage. Bien, je prends une équation de cinématique. J'ai dit que j'allais le faire en translation. Donc, X final est égal à X initiale, plus vitesse initiale selon X fois delta T, une demi à X, delta T au carré. Bien, avec les données que j'ai mis en haut, je suis capable de faire ce calcul-là. Le X final, c'est point 36, c'est égal au X initiale, plus ma vitesse initiale. Le delta T, bien, c'est ce temps-là, moins ce temps-là, plus une demi, mon inconnu, puis delta T au carré. Donc, on a tous les chiffres qu'il nous faut. Je fais un calcul d'accélération, ça me donne ça. Comme j'ai dit, on peut passer dans un monde ou dans l'autre. Donc, j'ai préféré passer en translation, mais j'ai besoin du alpha, donc de la vitesse angulaire de rotation. Bien, j'utilise la relation entre le monde de translation et le monde de rotation. Donc, c'est toujours le R qui joue le rôle entre les deux. Mon alpha va donc être mon accélération calculée divisé par le rayon de la tige. C'est la même chose, là. Bien, c'est pas la même valeur, mais je veux dire, pour le alpha, ça me donne le même résultat. C'est-à-dire que l'alpha de la turbine puis l'alpha de la tige, c'est la même valeur. Ça fait que quand je calcule l'alpha de la tige, c'est sûr que je prends le rayon de la tige, mais ça me donne l'alpha de la turbine en même temps. Donc, 0.014 qu'on a calculé là, divisé par le rayon qui est une demi de mon diamètre, ça me donne une vitesse angulaire maintenant. Je fais un peu la même chose, mais je continue à dire, je vais faire mes calculs, ou en tout cas, j'étudie toujours le système en premier dans le domaine de la translation, puis après, je m'en vais dans la rotation. Donc, il nous demandait de calculer la tension dans la corde en utilisant la seconde loi de Newton linéaire et la valeur d'accélération calculée au point 3. Donc, on nous dit d'utiliser la seconde loi de Newton pour calculer la valeur dans la corde. Ici, j'écris la somme des forces en Y qui est égale à M A Y sur la masse suspendue. Donc, on va retourner voir notre schéma pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, on nous demandait à ce point-là qu'on voulait connaître la valeur de la force dans la corde. C'est la même valeur en haut et en bas. Donc, ce qui a été choisi de faire, c'est de faire la somme des forces selon Y, selon la verticale, sur la masse ici suspendue, parce que j'ai une deux forces, donc c'est très simple quand je l'observe de façon intuitive. Maintenant, en faisant avec l'équation de physique, c'est ce qu'on avait en bas ici dans notre page. Donc, la somme des forces en Y est égale à M A Y sur la masse suspendue. J'avais FT vers le haut, moins FG parce que FG vers le bas est égale à la masse suspendue fois l'accélération. L'accélération, c'est l'accélération moyenne. Elle était vers le bas, donc j'ai mon signe moins. FT va être égale à FG. Tantôt, j'ai dit ça quand je suis allé voir le schéma, mais il y avait la contribution de l'accélération que j'avais oubliée parce que ce n'était pas une somme des forces égale à zéro. Donc, le FG s'en est de se bas ici. Puis, j'ai moins masse suspendue fois l'accélération moyenne. C'est toutes des valeurs connues que j'ai retravaillé mathématicement avant. Mais ça me donne masse suspendue G moins A, donc le G9.8. Le A, c'est l'accélération qu'on a calculée. Donc, j'avais un copier-coller qui était mauvais. Je viens de le remettre en fonction. Donc, la masse suspendue 0.5 fois le 9.8 fois l'accélération moyenne 0.014. Et ça nous donne 4,89 N de tension dans la corde. On continue à suivre le protocole. Donc, on passe à la prochaine page. Il nous demande maintenant de calculer la valeur du moment d'inertie expérimentale, donc une autre valeur de I, à l'aide de la seconde loi de Newton en rotation et de la valeur d'accélération calculée au point 4. Seconde loi de Newton en accélération, en rotation, c'est ma somme des moments de force égale à Iα. Donc, sur la tige, le seul moment de force qu'on avait sur la tige, je retourne sur le dessin quelques secondes, vu de haut, le système est vu de haut ici, puis la corde s'enroule alentour du moyeu au centre qui est en pointillé. Ça crée un moment de force, un petit rayon, un petit bras de levier par rapport au centre de rotation. Évidemment, c'est le rayon. J'ai le diamètre de la tige, ça va être une demi le diamètre de la tige, comme bras de levier pour la force de tension. Et c'était le seul moment de force qui faisait tourner la tige. Donc, le moment de force, c'est le rayon de la tige fois la force de tension, qui est égal au I du système fois l'accélération angulaire. Donc, je peux isoler le I là-dedans. C'est une nouvelle façon de calculer le I. Ça va être égal à RT-FT, disé par l'accélération. Donc, mon 1,5, le diamètre. Le FT, on venait de le calculer 4,89. Le 2,28, on l'avait à la page précédente. Et je le recalcule. Puis, j'arrive à une valeur assez similaire à tout à l'heure, quand on l'a fait avec l'énergie à la place. C'est sûr que les deux méthodes, il y avait du frottement. Les frottements influencent les deux méthodes de la même façon. Donc, on arrive à des valeurs assez similaires. On n'arrive pas aux ohms, justement, à cause du frottement. Donc, au point 7, je l'ai modifié un petit peu. On va comparer nos deux méthodes autres que la géométrie. Donc, j'ai pris le pourcentage d'écarts entre celui-là basé sur la dynamique. Puis, donc, celui-là ici. Puis, celui-là basé à la procédure 2, basé sur l'énergie. Donc, je veux comparer mon 13 avec mon 14 de tout à l'heure. Puis, je n'ai pas de valeur théorique. Habituellement, quand on fait un pourcentage d'erreurs, on a une valeur théorique. On fait un moins l'autre, puis divisé par la valeur théorique. Mais là, c'est deux valeurs expérimentales. Je ne sais pas laquelle des deux est la meilleure. Moi, j'ai pris la moyenne des deux, là, comme valeur cible théorique, si on veut. Fait que j'ai mon écart en haut divisé par la moyenne de ces deux valeurs-là. Ça me donne 2,9 % d'erreurs, ce qui prouve que nos deux méthodes expérimentales sont cohérentes. Donc, quelques minutes, puis ça permet de réutiliser encore toutes les équations de rotation, puis les relations qui existent entre la rotation et la translation. Ça fait une petite révision. Quand vous avez fini d'écouter ce vidéo, s'il vous plaît, envoyez-moi un courriel dans le code net, en mettant comme objet Rudolf. On est dans le temps de Noël, donc écrivez Rudolf comme objet. Ça me confirme que vous avez écouté la vidéo.